oh vous êtes là vous bonjour avec le reste de l'équipe nous avons commencé à réaliser un projet toujours dans la fiction un peu plus ambitieux que les précédents et dont la réalisation s'étendra donc un peu plus sur la durée pour ce faire nous avons passé en août dernier quatre jours dans les alpes dans le but de réaliser les premières scènes de cette fiction nous en avons profité pour tester un format de bonus probablement plus intéressant plus attractif un peu plus vivant et certainement plus représentatif d'à quoi ressemble réellement nos journées de tournage car c'est ça qui vous intéresse si vous regardez nos bonus voilà assez bavardé je vous laisse donc avec les images de ce vlog tourné et monté par mathis c'est pour un projet assez grand par rapport à ce dont on a l'habitude qu'on fait ça on a mangé il commençait un peu à pleuvoir et du coup on a fait les scènes d'intérieur le premier jour on s'est donné rendez vous à 14 heures au chargé le matériel et partir globalement bon bon là on est sur le début du grand projet à cas la fiction dont on n'a pas l'idée du titre non mais attendez ensuite on est arrivé là bas donc avis soit agreements certaines personnes soient les ranger le matériel dans l'appartement qui était à nos dispositions et les autres personnes sont venus monté la tente et alors vous voulez donc j'ai recommencé parce que personne ne m'écoutent un surtout les deux du fond là bas il faut un petit peu à ce qu'on va les couilles sauf sauf il de paire il fait un pas de vous en avez pas marre de vous en êtes tout de suite on va essayer de tourner la tente donc ouais en tenant la sardine alors on tourne dans les centres des équipements tu as d'accord attend faut d'abord je repère ce que c'est du coup c'est moi qui sert à rien maintenant du coup tu peux aller expliquer le programme voilà le programme en fait il faut commencer par atteler la tente après a monté les affaires et puis après patienter voilà c'était mon interprétation de la crise d'épilepsie l'eau alors bonjour on va faire un petit room tour de notre camping et notre milieu on habite on commence le room tour avec Emmanuel pour toute la famille ou pour une personne seulement ensuite la troisième alvéole voilà avec toutes nos affaires je vous invite à me suivre merci d'avoir regardé cette vidéo et j'enregistre pas alors que je peux regarder sur l'écran si si ou t'as l'air dans ça dans un autre mode que programme il faut aller dans le programme non je suis dans paix et pourtant j'enregistre pas et puis je peux regarder sur l'écran donc t'enregistres non j'enregistre pas est ce que j'enregistre là si si là il y a le truc qui t'enregistre à demain ça va pas marcher à demain et voilà on est le lendemain matin comment était la nuit assez froide vraiment très très froide glacial une couverture un sac de couchage un gros pull plus une jaquette plus un tee shirt voilà et puis moi j'avais quand même le deuxième jour du coup on est partis jusqu'au barrage de moiris là bas on a tourné quelques scènes quelques plans plutôt sur le barrage de moiris juste des gens qui marchent en gros ils sont là bas et puis nous on est en train d'installer le matériel ici bonjour en fait lui il se occupe que de la bouffe on a continué la balade jusqu'au lac action sol alors ça se passe ce tournage pour toi jusqu'à maintenant ça m'a l'air positif c'est rien ok et quand on est arrivé au lac on a tourné toutes les scènes qu'il fallait il y en a que trois ils ont toujours en quête de savoir souhaiter connaître qu'est ce qu'on fait aujourd'hui je vais lancer des grenades d'accord ça a l'air super boum ouais 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 alors ici nous avons arnaud et yannick qui se prépare ce fait ici on a matisse qui a été abandonné par vincent et qui prépare le matos comme un esclave c'est triste comment vas-tu arnaud à tu filmes en fait oui je suis ici nous avons le père de vincent qui ne sait pas trop ce qu'il fait voilà nous trouvons ici sur le tournage de la scène de vieux larrance il transpire du dos ah merde tu l'avais où ta putain de mallette ah merde ça te va beaucoup trop bien tu devrais arrêter de faire du cosplay mais c'est prendre la relève je ne parle pas d'expérience on va pas faire des tutos mais j'aurai oui des explications tout juste ça j'ai une touche de moi non non c'est trop ce qu'il faut et on va trouver malade parce que je ne changerai pas bien je sais pas on va mettre tellement de temps à essuyer ça on peut pas on va dans la montagne tout de suite monsieur je vous remercie et dites donc vous êtes pas du point non moi c'est du point mais c'est ce que je me disais premier jour donc ce n'était que de la voiture ma seule tâche ça a été globalement de ranger tout tout le matériel de tournage dans l'appartement et pas dans le camping pour pas que ça se pète avec l'humidité et tout basiquement conduire tout le transport avec l'aide entre autres de Alain et de Jean-Ami ensuite on est arrivé là-bas donc à Vissois et Grimens certaines personnes sont allées ranger le matériel dans l'appartement qui est à notre disposition et les autres personnes sont venues monter la tente pour la nuit et pour les autres nuits le deuxième jour du coup on s'est levé relativement tôt pour rejoindre les autres et quand on est arrivé au lac on a tourné toutes les scènes qu'il fallait et tout de suite une image très belle du drone en exclusivité en fait j'ai très très peur de manipuler cet engin du diable parce que j'ai peur qu'il tombe parce que t'es parano j'ai la drono je sais plus quoi dronocrachophobie dronocrachophobie voilà alors je joue le personnage principal de l'art narratif de l'enfant et j'adore mon texte tu peux nous faire vite fait écouter ton texte alors attention ça va aller très vite alors du coup le jour 2 c'était le lac et la marche qu'on a fait était beaucoup trop longue et le lac est absolument magnifique genre vraiment très très beau le troisième jour on a tourné une scène qui a pris beaucoup de temps à tourner d'abord en extérieur parce qu'il faisait beau ensuite on a mangé il commençait un peu à pleuvoir et du coup on a fait les scènes d'intérieur donc qu'est-ce que tu as fait deux mois quelques exemples de ce que tu as fait tenir tout un tas de trucs marchés surtout et me faire chier ensuite jour 1 je sais plus ce qu'on a fait jour 2 je ne sais pas non plus jour 3 j'ai sûrement fait de la merde jour 4 bah on est là et je m'emmerde on le mettra la fin pour parler de la technique ce qu'on a fait c'est un schéma plutôt basique c'est à dire preneur de son cadreur réalisateur comédien et toujours une ou deux personnes en plus qui peuvent toujours être utiles ou qui peuvent prendre le relais dernier jour la seule chose une des seules choses que j'avais à faire c'est juste avec les trois comédiens aller dans le village ils faisaient leurs balades et puis moi je filmais à droite à gauche et j'en profiter pour faire des plans un petit peu pisser les vacances chaque nuit était bien fraîche en particulier la dernière nuit où il a plu le soir même où je me suis retrouvé avec les pieds qui étaient mouillés dans le sac de couchage la chose qui m'arrive plus et qui m'aura le plus manqué c'est le café sois de café j'en ai besoin globalement c'était sympathique c'est une fiction qui est longue et sur laquelle on a vraiment envie de s'appliquer parce qu'on a envie d'avoir un truc qui soit pas maladroit et qu'il n'y ait pas de moment creux dans cette réalisation c'est l'heure de vous dire au revoir c'est parti